Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va s'intéresser à un style de jeu qui à coup sûr aura marqué votre jeunesse, que vous soyez jeune ou vieux, gros ou maigre, ce sont les jeux de voitures. Et j'ai bien précisé dans le titre qu'on va parler de voitures, de bagnoles, et que je ne reviendrai pas sur les jeux de moto ou les jeux de course futuriste de style wipeout ou autre, ce sont seulement les jeux et simulations de voitures. Et en voyant la liste des jeux de voitures chez mon ami Wikipédia, un chiffre qui dépasse les 800 jeux, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux avoir une approche différente, donc plus parler de l'évolution des jeux de voitures, ce que certaines séries ont apporté aux jeux vidéo par des innovations grâce surtout aux améliorations techniques, qui comme tous les genres de jeux vidéo ont évolué avec le temps en fonction de l'augmentation de la puissance des machines, qui n'ont encore et toujours un genre qui plaît aux joueurs, que l'on aime les grosses cylindrées ou pas d'ailleurs, un petit jeu de course de temps en temps, quand les sensations sont bonnes, ça fait plaisir. Et puis comme à chaque fois, en fin de chronique, je vous présenterai donc une chaîne YouTube que j'apprécie, et cette semaine il s'agira de la chaîne Game Touch. Et avant ça, revenons donc sur l'histoire et surtout l'évolution des jeux de voitures depuis la nuit des temps. Bon alors, la nuit des temps peut-être pas, mais les jeux de voitures et les simulations automobiles sont aussi vieilles que le jeu vidéo existe quasiment, un peu à l'image des shoot'em up qui ont fait les belles heures de l'arcade, qui étaient toujours en avance sur les supports consoles et même ordinateur, parfois les jeux de voitures ont été un des premiers genres ultra populaires auprès des joueurs. En effet, les premiers jeux de course sont apparus en 1973, quand Atari sort Space Race en arcade, ce n'est pas vraiment une simulation, il s'agit du deuxième jeu d'Atari après Pong, on y contrôle un vaisseau qui doit éviter des météorites, ok c'est pas super flagrant à l'écran, mais c'est en noir et blanc, et on pouvait quand même y jouer à deux. La même année, Teito sort un clone, Astro Race, le véritable premier jeu de course de voiture viendra en 1974, de la part de Teito encore, avec Speed Race, c'est donc en vue de dessus, et ça innove complètement avec ce scrolling vertical, selon les versions de la bande d'arcade, on avait un vrai volant, un accélérateur, et même une poignée pour passer les vitesses, on pouvait y jouer à deux. Teito et Atari sont donc bel et bien concurrents sur ce secteur, c'est au tour d'Atari de dégainer avec Grand Track 10, alors on reste en vue de dessus, mais pas de scrolling, tout le circuit est affiché à l'écran, avec un petit peu le même concept pour la borne, un volant, une pédale, etc. A Teito, cette fois, en 1976, une sorte Crashing Race, jouable à deux en compétitif, où l'on doit tamponner d'autres voitures, plus que son adversaire. Alors évidemment, il n'y a pas que Teito et Atari, il existe bien d'autres jeux de voitures, comme Wheels, développé par Midway en 1975, Pace Car Pro en 1974, Highway en 1975, ou encore Indy 800 en 1975, qui reprend le concept d'ailleurs d'Atari, le circuit entier sur l'écran, on voit les développeurs de jeux vidéo se copiant un peu les uns les autres, l'industrie étant nouvelle, tout est alors à construire. Je suis même tombé sur un jeu de Namco de 1976, c'est en fait une bande d'arcade de Formule 1, où déjà les sensations de vitesse sont bien présentes, mais ce qui m'a surpris, c'est sur la vidéo, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est ce qui se passe derrière à la borne, les mécanismes, alors justement très mécaniques, un genre de maquette qui tourne sur elle-même, avec des effets de lumière assez incroyables pour l'époque. Alors, nouvel acteur sur le marché des jeux d'arcade, c'est Sega, qui débarque avec son Road Race en 1976, qui a introduit la 3D en vue à la 3ème personne, cette espèce de profondeur dans le champ de vision, sur lequel on va revenir juste après. La concurrence est donc féroce, et chaque développeur cherche à se démarquer, en créant ou modifiant les concepts de simulation de voiture, et alors, je ne sais pas si les jeux d'arcade étaient très masculins à cette époque, probablement, puisque une chose est sûre, c'est que pour vendre leur bande d'arcade, de voiture, de moto, il fallait toujours au moins mettre une bonne meuf sur les publicités ou sur les jaquettes de jeu, avec soit les seins qui pointent, soit un mini-short. Le racolage pour vendre un jeu ne date donc pas d'hier, mais bien des années 70. Bref, ainsi de nombreux jeux se suivent, et malheureusement se ressemblent. Je me suis attardé sur les prémices du genre pour bien montrer d'où on est parti il y a 40 ans. Maintenant, on va vraiment en plus s'attarder sur les jeux ou licences qui ont vraiment innové. Ça commence avec Atari, oui, encore eux, qui instaure pour la première fois la vue à la première personne en 1976, avec Night Driver, dans lequel le joueur devra se battre contre un chrono. Et à cause des limitations techniques de l'affichage à l'écran, la voiture est présente, mais il s'agit plutôt d'un plastique collé sur l'écran, mais les sensations de vitesse sont quand même bien présentes aussi. La société Casco sort The Driver en 1979, une simulation d'action, de course, de voiture. En fait, c'est la projection d'un film 16mm sur un grand écran. Malheureusement, le gameplay est très limité, une technologie innovante, qui sera réutilisé plus tard dans d'autres styles de jeu. Sega va sûrement aussi lancer une nouvelle mode en 1979 avec Head-On, une simulation de voiture sous forme de labyrinthe, un maze. On s'y déplace dans les 4 directions et on doit attraper de petites boules. Namco n'a finalement rien inventé l'année suivante, quand ils sortiront Pac-Man, qui s'inspirera fortement de Head-On de Sega. Vous pouvez le voir sur les images, la comparaison est assez flagrante. Namco crée donc Pac-Man avec le carton planétaire que l'on connaît, mais garde le concept de voiture labyrinthe avec le jeu Rally X en 1980, cette fois avec du scrolling vertical et horizontal. Il s'agit également d'un des tout premiers jeux à introduire de la musique de fond pendant le jeu et aussi in-off en plaçant une carte radar sur le côté de l'écran pour se repérer. C'est au tour de Sega, cette fois Turbo, en 1981, le premier jeu à utiliser ce qu'on appelle le Sprite Scaling en anglais. C'est ce que je disais avant, cet effet de profondeur, des objets qui rétrécissent quand ils s'éloignent et donc grossissent en s'y approchant. C'est innovant, c'est Sega qui l'a inventé et on va voir qu'ils l'ont bien rentabilisé. Turbo, lui, pour sa part, est aussi un des rares jeux de l'époque à avoir une palette de couleurs assez importante. C'est très flashy et coloré. Alors on retourne vers Namco. Après le gros succès de Pac-Man, il réitère pour un nouveau gros carton avec Pole Position en 1982. Et pourquoi ce succès ? D'abord parce que Pole Position va reprendre les vrais circuits de Formule 1. Donc ça, c'était innovant. C'est une simulation ultra réaliste avec la physique des véhicules, les graphismes qui sont assez jolis, les sensations de vitesse, des qualifications avant de faire la vraie course. Les publicités étonnantes de nos jours, mais pas en 1982, puisqu'on pouvait y voir des publicités pour des clubs Marlboro ou l'apéro Martini. C'était chouette, les années 80. Peu importe le support ZX Spectrum, Atari 2600 ou Vectrex, Pole Position a donné les plus gros revenus pour Namco en 1983, un des jeux les plus influents, diront certains, sur les 10 années qui suivront. Et un Pole Position 2 en 1983 rajoutera quelques features, de nouveaux circuits, etc. TX-1, en 1983 de Tatsumi, innovera également dans son genre, reprenant le concept Pole Position au pixel près quasiment. La borne se composera sur trois écrans pour une plus grande immersion, une espèce de vue panoramique, mais qui du coup coûtait assez cher et en fait, peu de salles d'arcade posséderont ce jeu. TX-1 introduira quand même un gameplay non linéaire, c'est-à-dire qu'à certains points de la course, le joueur pourra choisir entre différents trajets qu'il fera arriver à 8 destinations finales. Ouais, ça fait penser à Outrun de Sega, mais on va en reparler. Change Lanes, en 1983, propose de faire le plein de sa bagnole à des checkpoints. Si on le fait pas, on perd. Bon, c'est pas super innovant, c'est pas en tout cas révolutionnaire. Par contre, Irem sort en 1984 The Battle Road, un jeu en monde ouvert qui introduit les combats de véhicules. SNK lance Mad Crasher en vue isométrique. Le joueur doit shooter les autres véhicules dans un style très shoot-em-up. La même année, Taito et Sega vont sortir le même genre de jeu, GP World pour Sega et Laser Grand Prix pour Taito, qui vont utiliser le Laser Disque et le Full Motion Video. Alors, on y diffuse les images réelles d'une course, mais pas les véhicules, ce qui donne une vision assez bizarre, innovant. Cela ne va pas marquer forcément les esprits, mais on voit quand même cette petite voiture mal dessinée sur des vrais circuits. C'est assez bizarre. Un développeur va faire parler de lui en 1984 aussi, c'est Geoff Cramon qui lance Revs, une simulation très réaliste de Formule 1 dans des environnements 3D sur l'ordinateur anglais BBC Micro. C'est innovant graphiquement, Geoff Cramon va refaire parler de lui et on va y revenir. En 1985, Sega avait sorti Hang-On, un jeu de moto qui utilisait la technique du sprite scaling, la distorsion des perspectives. C'est le designer Yusuzuki qui réutilisera la technique en 1986 pour créer un jeu devenu phénomène depuis, une référence, un mythe du jeu vidéo des années 80, c'est Outrun, un succès d'arcade incontestable, lance aussi à sa borne en forme de Testarossa. Et sur Master System, Outrun fait vendre des consoles Sega, du sprite scaling, un gameplay non linéaire, une sensation de vitesse, conduire une Ferrari cheveux au vent, une musique de folie que l'on peut choisir au début de la course. Yusuzuki dira même qu'il ne s'agira pas vraiment d'un jeu de course mais d'un jeu de conduite tant c'est vraiment trop cool de conduire dans Outrun. Sauf que par ailleurs, la difficulté est bien présente, il ne s'agit pas de perte de temps pour passer les checkpoints et pouvoir arriver sur une des 8 destinations. Un succès incroyable pour Sega, Outrun se verra porter sur à peu près tous les supports de l'époque, aura des suites également mais qui n'auront pas autant de succès. Puisque la concurrence en face dans la simulation de voiture est toujours là, c'est un genre de jeu qui innove sans cesse, qui cherche à prouver les capacités d'une machine de salon, une borne d'arcade ou d'un ordinateur, toujours à la pointe des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire du jeu vidéo. L'arcade devient donc une vitrine pour les développeurs qui cherchent à améliorer les graphismes et la technicité des jeux. L'arcade a toujours été en avance sur ses consorts, ordinateurs ou consoles de salon. Cela concerne d'ailleurs tous les genres de jeux, montrer la fluidité d'un jeu de course, la rapidité est devenue un gage pour démontrer la puissance des supports et vendre des jeux évidemment. C'est alors que deux tendances vont commencer à immerger. Sur un jeu, sur bande d'arcade, un joueur passera moins de temps parce que ça coûte cher. Le jeu doit offrir un plaisir rapide, du fun à fond, quitte à ce que les jeux soient de moins en moins réalistes. C'est ce qu'on appellera le côté arcade d'un jeu. Et au contraire, certains jeux vont renforcer le réalisme. C'est ce qu'on appellera plutôt des simulations de course qui devra apporter aux joueurs des sensations plus réelles par rapport à la physique des véhicules, par rapport aux collisions, au comportement des concurrents, au réalisme général du jeu. Ainsi, il est donc le speed, l'arcade, dans le fun, la simulation pour réalisme. Konami se lance avec WEC Le Mans, reprenant la célèbre course des 24 heures du Mans avec beaucoup de réalisme, ainsi que le jour-nuit. Alors là, on est dans la simulation. D'autres kits sont de ce genre à l'époque, comme Turbo Esprit, un jeu conçu avec l'accord de la marque de voiture Lotus. C'est pas super joli esthétiquement, mais c'est assez réaliste. Ce sera beaucoup plus 4 ans plus tard avec Lotus Esprit Turbo Challenge avec ce petit côté outrun. Pour le style arcade, c'est aussi les débuts de la 3D. Pour éviter de faire exploser les supports, toute fierture à l'écran est enlevée pour ne garder que le fun, très minimaliste. J'avais parlé de Geoff Cramon qui conçoit ainsi Stuncar Racer, édité par Microprose en 1989. La voiture est un dragster qui fait des courses complètement irréalistes, mais très amusantes et pas toujours faciles à maîtriser aussi. Minimaliste, j'ai dit, c'est-à-dire qu'à part le circuit et la voiture, il n'y a rien autour. Et pourtant, un an plus tôt, Atari Games avait sorti Hard Driving, très similaire au niveau du gameplay mais avec des graphismes de meilleure qualité, plus de détails, plus de couleurs et les mêmes sensations de fun et on est quand même un an plus tôt. Chase HQ en 1988 avait aussi innové par le gameplay surtout parce que le jeu lui est très inspiré de Outrun et cette fois, on incarne des policiers qui doivent arrêter des criminels, un jeu très arcade donc. Les jeux de Formule 1 deviennent aussi très à la mode à l'image de Winning Run de Namco en 1988 ou encore Indianapolis 500 en 1989 qui offrent une simulation d'IndyCar très réaliste qui sont tout aussi amusants que des jeux typés arcade. pour accéder à du réalisme encore plus beau il faudra attendre finalement 1992 quand Yu Suzuki encore lui et Sega sortent Virtua Racing en 1992 seulement en 1994 sur Megadrive ou même 1995 sur Saturn et je l'ai dit l'arcade est avant-gardiste on est à 1, 2 voire 3 ans d'avance sur tous les autres supports même en ce début des années 90. L'année suivante Namco et Sega concurrents devant l'Eternel et pas que dans les jeux de voitures ils lancent deux jeux alors Namco sort Ridge Racer qui fera ensuite le succès de la Playstation comme titre de lancement plusieurs jeux suivront la 3D polygonale fait alors un malheur les joueurs veulent ça c'est ce qu'ils demandent et donc en face le concurrent Sega sort Daytona Uvsa autre gros succès d'arcade puis sur la Saturn impossible de dire qui est le meilleur les deux jeux se valent quand même pas mal. Alors évidemment à côté de ça il y a déjà Nintendo qui ne court pas après la puissance on le sait et délivre une pépite du jeu de course où l'amusement sera la base du gameplay Super Mario Kart est lancée en 1992 et le but du jeu est bien sûr de finir premier des courses mais que même quelqu'un qui joue mal peut prétendre à la première place grâce à une multitude d'armes à disposition la victoire n'a plus vraiment d'intérêt le tout est de s'amuser avec ses amis une philosophie très Nintendo dans tous les cas la série Mario Kart est une des plus célèbres plus de 100 millions de jeux vendus au total jusqu'à aujourd'hui chaque console Nintendo a eu son Mario Kart dont un Mario Kart 8 Deluxe devrait sortir en avril 2017 sur la console Nintendo Switch en 1994 une série légendaire va naître aussi ça se passe du côté de chez Electronic Arts le premier Need for Speed sort sur 3DO ouais c'est assez étonnant mais pas trop en fait puisque le concepteur de la console 3DO Trip Hawkins était en fait l'ancien directeur général d'Electronic Arts bref un support qui ne va pas du tout aider le jeu à se faire connaître il faudra attendre l'année suivante avec les sorties sur Playstation et Saturn pour que la série prenne son envol et la série compte beaucoup d'épisodes Hot Pursuit Underground Porsche 2000 Carbon Pro Street Shift Nitro Undercover Rival No Limit la série a ainsi dépassé les 100 millions d'unités vendues au total depuis sa création il s'agit d'un record pour un jeu de course dans les années 90 chaque année voit la sortie d'un jeu phare du jeu de course de bagnoles en 95 Sega sort Sega Rally Championship un des premiers jeux à utiliser le rally étant du côté simulation la physique des véhicules est très importante en 96 c'est Konami qui sort GTI Club on y conduit des Bugatti des Mini ou des Renault 5 Alpine dans des décors du sud-est de la France qui sont assez bluffants San Francisco Rush développé par Atari Games est aussi assez beau graphiquement par contre il y a seulement 8 voitures et 3 courses pour la première édition arcade en 96 d'autres jeux extensions bien sûr suivront c'est en 97 qu'une autre série va naître sur Playstation qui va devenir un grand nom du jeu vidéo de course automobile les fans ont déjà reconnu les images probablement il s'agit de Gran Turismo on m'a déjà demandé de faire une chronique sur ce sujet la série Gran Turismo il n'y a pas longtemps d'ailleurs donc je ne vais pas m'étendre sur la série pour voir d'autres séries de jeux car le marché va se resserrer dans ces années-là autour de quelques séries phares les stand-alone venus d'ailleurs ont peu de chance face à de gros studios qui déclinent leur série à tout va Gran Turismo elle est une série justement qui court encore aujourd'hui elle débuta donc en 1997 sur Playstation encore un jeu une killer app qui fera vendre masse de consoles de Sony et d'ailleurs édité par Sony les jeux ne sortiront d'ailleurs que sur Playstation un Gran Turismo Sport devrait sortir sur PS4 cette année 2017 76 millions de jeux seront vendus au total une des séries les plus populaires grâce à la qualité des graphismes toujours au top la sélection de voitures qui sont assez importantes le réalisme des courses dans les tracés mais aussi dans la physique ce qui fait de Gran Turismo une des séries les mieux notées par la presse spécialisée et avec Gran Turismo Mario Kart et Need for Speed en fait on a là les 3 jeux ou les 3 séries qui ont été le plus vendus au monde en 1998 le monde du PC découvre une avancée technologique importante la 3DFX Vodou c'est une carte graphique 3D très performante l'arcade va s'éteindre lentement à partir de là les ordinateurs les PC vont prendre le relais en ce qui concerne les avances technologiques par rapport aux consoles de salon Colin Macrae Rally est une série qui va devenir aussi très populaire reprenant le nom d'un pilote de course de rallye gros succès commercial pour toujours les mêmes raisons que les autres séries de jeux de course en 2007 la série ajoute le suffixe Dirt dans le nom du jeu parce que Colin Macrae vient de mourir dans un accident d'hélicoptère du coup la série se dirige doucement vers un changement de nom et devient après Dirt puis Dirt Rally en 2015 puis Dirt Cat pour le dernier jeu en date qui sortira en juin 2017 sur PS4 Xbox One et PC en 1999 Midtown Madness sort développé par Angel Studios qui deviendra ensuite Rockstar San Diego ce jeu est très innovant pour son côté liberté d'action l'environnement est urbain dans la ville de Chicago il n'y a pas de circuit prédéfini c'est un peu la tendance qui va lancer le jeu dans le style arcade la liberté de mouvement les mondes ouverts à la différence des simulations qui vont se diriger vers toujours plus de réalisme dans les circuits fermés que ce soit en rallye en Formule 1 ou autre dans le côté sandbox on peut citer Crazy Taxi bien sûr de Sega inutile de préciser que ce n'est pas de la simulation mais bien du jeu très typé arcade le jeu est très bon la musique est excellente un gameplay innovant et super amusant c'est en 2000 que Angel Studios va encore frapper plus fort se dirigeant clairement vers le jeu de course en open world avec Midnight Club Street Racing on y ressent une ambiance très fast and furious bien que les films ont commencé l'année suivante on va se demander qui a inspiré qui toujours est-il que la série Midnight Club a su au fil des années mélanger tout ce qui se faisait de bien de bon dans les jeux vidéo de voiture du réalisme couplé à du style arcade une bonne panoplie de véhicules disponibles bien sûr le monde ouvert tout nouveau bien sûr à l'époque pour un jeu de voiture et la carte des villes qui n'est pas ridicule mais assez grande le deuxième opus sera d'ailleurs le premier jeu à offrir de la conduite voiture mais aussi de la conduite moto dans le même jeu et en 2008 sortira le dernier jeu de la série Midnight Club Los Angeles qui utilisera les véritables rues de la ville californienne utilisant le moteur de jeu Rage celui-là même qui sera utilisé plus tard dans Max Payne 3 et GTA V on continue les séries populaires avec Burnout qui débute en 2001 développé par Criterion Games qui va lui aussi intelligemment mélanger réalisme des graphismes dans un monde ouvert et jeux typés arcade des bolides surpuissants avec un système de boost du tuning esthétisation des accidents très accessible et fait la part belle au fun afin de toucher à un plus large public faut pas se leurrer de Takedown Revenge Legends ou encore jusqu'à Burnout Paradise en 2008 la série reste très appréciée des joueurs justement pour ce côté fun alors une autre série que j'ai pas trop parlé encore c'est Test Drive qui débute en 1987 et compte une petite douzaine de jeux pour la série principale avec en plus des épisodes en 4x4 en 2006 Test Drive Unlimited apportera son lot de nouveautés par rapport aux jeux précédents cela se déroule sur l'île principale de l'archipel d'Hawaï avec pas moins de 1600 km de route praticable où le réalisme prime avec une interprétation très fidèle du réseau routier de Lille le nombre de voitures est aussi impressionnant il y a aussi des motos alors un des jeux les plus vendus sur Xbox c'est PGR Project Gotham Racing une autre série qui si j'en parle pas je vais me faire taper dans les commentaires alors PGR 4 le dernier en date est sorti en 2007 avec de vraies voitures 130 au total une météo variable et un mode en ligne le premier jeu Forza sort en 2005 dans la série Forza Motorsport puisqu'une autre série Forza Horizon commence en 2012 et l'heure est au mélange du style arcade et du style simulation comme on vient de le voir dans plusieurs séries grâce à différents modes on se différencie de la concurrence aussi avec le nombre de voitures disponibles des voitures récentes mais aussi des voitures anciennes pour leur apparition des modes en ligne des qualités graphiques qui s'améliorent sans cesse le réalisme devient assez époustouflant plusieurs vidéos d'ailleurs sur YouTube montrent justement cette différence entre les jeux et la réalité et le peu de différence mais carrément déclaque en plus des circuits fermés les jeux de voitures continuent à proposer des mondes ouverts de plus en plus immenses comme Forza Motorsport 6 ou encore The Crew de Ubisoft qui sort en 2014 et proposent une carte carrément de la taille des Etats-Unis ajoutant un système de leveling comme dans les MMORPG on gagne de l'expérience on obtient de nouvelles pièces ou des équipements le mode en ligne devient un argument commercial aussi indéniable pour convaincre les joueurs d'acheter leurs jeux alors je sais pas si c'est les jeux de voitures qui sont en perte de vitesse actuellement j'ai remarqué en faisant cette chronique jusqu'à 2008-2010 il y avait de nombreux jeux qui sortaient des séries populaires beaucoup de séries en fait se sont arrêtées à cette période alors bien sûr d'autres ont pris le relais mais elles sont moins nombreuses qu'avant j'ai l'impression on le voit dans le nombre de titres qui sortent chaque année les simulations donc le côté réaliste ont pris le dessus bien que des séries comme Trackmania continuent à être appréciées difficile de savoir pourquoi les jeux de course sont moins nombreux sans doute coûte-t-il très cher à développer utiliser de vrais circuits et de véritables voitures anciennes ou récentes demandent peut-être aussi aux studios de payer des royalties aux marques sans doute évidemment les innovations se font moins nombreuses aussi que dans les années 80 ou 90 où tout était à faire un élément de gameplay en plus était facile à rajouter difficile aujourd'hui de réinventer un genre comme le jeu de course automobile on vient de voir justement cette évolution le passage au monde ouvert les modes de jeu qui proposent le mode arcade ou le mode carrière simulation les graphismes d'un jeu sont devenus ce qui fait la différence aujourd'hui entre les titres qui sortent actuellement les jeux en ligne ont aussi pris dessus même si les jeux de voiture proposent des modes en ligne mais le mode est aussi au FPS toujours au FPS ou des jeux de style MMORPG alors si vous voyez d'autres raisons de cette baisse de fréquentation de baisse d'achat des jeux de voiture n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire ou tout simplement me contredire qu'en fait que les jeux de voiture ne sont pas du tout un genre en perte de vitesse et proposent toujours des jeux de qualité ce qui est d'ailleurs aussi le cas et Sébastien Loeb Rally Evo la série Asphalt Fuel NASCAR Grand Turismo Need for Speed Dirt Mario Kart comme je l'ai dit en intro le nombre de jeux de course automobile dépasse les 800 titres je n'ai donc pas pu parler de tous les jeux et je pense n'avoir pas oublié de grandes licences populaires et j'espère en tout cas que je n'aurai pas oublié votre jeu de course favori ce qui m'étonnerait le but de cette vidéo était aussi de montrer l'évolution de ce genre qui a toujours su plaire aux joueurs depuis plus de 40 ans dans les années 70 les développeurs ont donné autant de valeur à produire des shoot them up que des jeux de course le premier disparaît petit à petit les jeux de course perdurent mais perdent quand même de l'attrait face aux mastodontes du FPS en ligne ou pas alors avant de nous quitter j'aimerais comme d'habitude vous présenter une nouvelle chaîne que j'apprécie il s'agit de Game Touch qui propose à peu près le même genre de vidéos que ma chaîne leur chaîne étant plus ancienne que la mienne on pourra dire que j'ai copié sur eux ou pas du tout en fait ils proposent des reportages sur les mêmes thèmes que moi des consoles principalement mais pas seulement ils parlent aussi de licences populaires Street Rage Shenmue Prince of Persia alors il y a 2 ou 3 ans ils parlaient aussi des plus gros bides de l'histoire des consoles qui ont échoué c'est à cette époque que j'ai connu leur chaîne d'ailleurs en faisant des recherches sur Youtube bref je vous conseille d'aller voir cette chaîne Game Touch pour découvrir des vidéos très intéressantes et très bien écrites voilà c'est la fin de cette vidéo sur l'évolution des jeux de course de bagnoles j'espère en tout cas que ça vous aura plu et permis de découvrir des jeux des séries plus ou moins connues un petit like pour soutenir ma chaîne ça fait toujours plaisir un partage aussi sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne bref vous connaissez la chanson on se revoit bientôt pour une prochaine chronique à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501